Bonjour et bienvenue à tous. Mané joue encore les héros avec le Sénégal. Après avoir idéalement lancé sa campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en prenant le meilleur sur le Bénin, 3-1, grâce à un triplé de Sadio Mané, le Sénégal a enchaîné avec un deuxième succès de rang face au Rwanda, 0-1, 4 buts en deux matchs pour Mané. Et encore une fois, les champions d'Afrique en titre peuvent remercier l'attaquant de Liverpool, auteur de l'unique but de la partie sur pénalty, au bout du bout du temps 90-8 avec 6 points en deux journées, les Lyons de la Teranga s'installent confortablement en tête du groupe L, devant leur adversaire du soir, 1 point, le Mozambique, 1, et le Bénin, 1. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Né à Bambali, dans une communauté rurale du sud du Sénégal, Sadio Mané devient rapidement fan de football. Il voue une grande admiration au footballeur brésilien Ronaldinho et pour l'international sénégalais Ladji Diouf, qu'il considère comme ses modèles. Son père, imam du village, ne voit pas d'un bon oeil sa passion et veut l'en dissuader. Sadio Mané est un joueur de football sénégalais né le 10 avril 1992 dans le village de Bambali, près de Sediu. Il évolue au poste délié et d'avant-centre. Sadio Mané est considéré actuellement comme l'un des meilleurs joueurs au monde et sans doute le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe du Sénégal de football. Sadio Mané est tout petit lorsqu'à Accent grave Bambali, son village natal, il était pris de football. Ses idoles sont Ronaldinho et Ladji Diouf, l'emblématique attaquant du Sénégal aux cheveux de feu qui a fait les beaux temps des lions de la Teranga. Sadio rêve lui aussi un jour de devenir un grand joueur et de passer à la télévision. Cependant, son père, un imam ainsi que l'ensemble de sa famille, sont contre ses ambitions footballistiques. Pour eux, le garçon est en train de dérouter. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, ce dernier fait une fugue, quittant son village pour rejoindre Dakar, la capitale, à plus de 300 km, dans l'espoir d'y faire ses preuves avec le ballon rond, tapé dans l'œil d'un recruteur, et pourquoi pas, s'envoler pour l'Europe. Malheureusement une semaine après, ses parents le retrouvent et le ramènent Manu Militari au village en le grondant sévèrement, « Ça va dans ta tête, toi, petit voyou. Tu nous as fait une peur bleue. La prochaine fois que tu t'enfuis, nous te mettrons le feu aux fesses. » L'adolescent, sans se laisser intimider par la colère familiale, parle calmement au sien du rêve qui est le sien. Pour les convaincre, il leur dit même ce qu'il pourrait réaliser en faveur de son pauvre village si jamais il réussissait à devenir un footballeur professionnel. Car c'est un milieu qui rapporte énormément. Les parents analysent les idées et les arguments du gamin, qui semblent quand même avoir la tête sur les épaules. Ils lui donnent leur bénédiction pour un autre départ en ville. Sadio Mané, avec des chaussures usées et un maillot délabré, tente l'aventure à Mbourg, la plus grande ville du football au Sénégal. Là, deux ans plus tard, à l'occasion d'un tournoi navétane communément appelé Comité en Côte d'Ivoire, il tape à l'œil d'un recruteur qui l'engage à la génération foot, un club de Dakar. Sadio hisse le club en deuxième division et aussitôt, c'est le cap sur la France où il fait sensation au FC Metz. Son talent lui fait gravir des échelons. Après des clubs intermédiaires, c'est le jackpot avec la signature de contrat à Liverpool, un club où son idole Eladj Diouf a évolué à partir de 2002. Quelle ironie du sort ! Non seulement Sadio parvient à se faire enrôler dans le même club de son idole d'enfance, mais aussi, il réussit à multiplier par deux le contrat de ce dernier en signant pour 36 millions d'euros alors que Diouf pesait 18 millions d'euros chez l'Erez. Ce n'est pas tout, le natif de Bambali devient le footballeur africain le plus cher de l'histoire du club, et le deuxième, toute nationalité confondue, derrière le britannique Andy Carroll. Sadio Mané dépasse aussi le nombre de buts inscrits en ligue anglaise par ses compatriotes d'Ambaba, Eladj Diouf et Henri Camara, devenant ainsi le meilleur joueur sénégalais du football britannique et même du football mondial. Le villageois de Bambali est ençu sacré ballon d'or africain. Sadio Mané n'a pas oublié la promesse faite aux siens. Il va au-delà de sortir sa famille biologique de la précarité en faisant construire dans son village un lycée à plus de 150 millions de francs CFA. Il y fait bâtir également un hôpital à plus de 2 milliards. J'ai toujours parlé de cette question et j'ai aussi répondu. Moi je suis né ici et grandi ici, je connais les réalités de ce village, vu les alentours de ce village. Ce n'est pas du tout évident. Moi, en tout cas personnellement, j'ai vu ma soeur naître à la maison. C'est vraiment l'une des raisons qui m'a poussé parce que j'avais vu ma mère, comment elle a souffert et aussi d'autres mamans qui sont dans cette localité. Et donc quand je suis devenu footballeur, ça a toujours été dans l'une de mes rêves. Et donc quand je suis, j'ai eu les moyens de le faire, je n'ai même pas hésité. Et je crois aussi que dans ma tête, c'est un devoir. Et donc le faire, ça m'a fait énormément plaisir. Et je pense qu'il n'y a pas, pour l'hôpital, je pense que si tout en chacun essaie de contribuer à ce genre de, sur le développement de mon pays. Sadio, au cœur d'or, participe au quotidien à la pittance d'une multitude d'indigents au Sénégal et à travers le monde. Le message qu'il délivre pour justifier sa générosité est des plus émouvants. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un peu d'argent, et je crois qu'il ne l'a pas fait pour que je puisse le dépenser en faisant des folies dans l'achat des Ferrari alors qu'il y a des gens qui souffrent autour de moi. Je ne suis pas impressionné par le matériel ni par le matuvu. Je préfère utiliser ma fortune pour le bonheur des plus pauvres. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Egypte ce 6 février 2022, Sadio Mané donne au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des Nations, pour achever l'oeuvre entamée en 2002 par les poustoufflants groupes d'El Hadj Diouf et d'Aliou Sissé, devenus entraîneurs des lions de la Teranga 20 ans plus tard, comme pour prendre sa revanche face à l'histoire. Il a réussi avec Mané. Parce que j'aime les belles histoires et crois aux happy ends, Sadio Mané nous devait cette étoile qui fait de son histoire l'une des plus belles d'un footballeur africain parti des ghettos pour toucher des gratte-ciels. Il est réputé pour ses dribbles, sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada En 2009, il intégrait la S-Génération Foot où il fut rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français au début de l'année 2012. La même année, son équipe est reléguée et Mané part pour le Red Bull Salzbourg. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les deux matchs. Il remporte deux championnats en autant de saisons, signant même le doublé avec la Coupe Nationale en 2014. Le Southampton FC l'engage et Sadio confirment son talent en première ligue continuant à marquer plus de 10 buts par an. En 2016, le Liverpool FC fait de lui le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Il s'impose rapidement et complète son tableau des trophées. Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d'Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé Coupe Championnat l'année suivante. Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, il remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine qu'au meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019, 22 buts, remporte la Supercoupe de l'UEFA 2019 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019, ce qui lui vaut d'être sacré joueur africain de l'année 2019. En 2020, il remporte le championnat d'Angleterre. Si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé notre vidéo.